Lors de la première émission, il est considéré comme un des meilleurs combattants de sa catégorie en France. Je vous demande de faire le bruit de vous, Peter Ligier ! Tout à l'heure on parlait d'excellence en matière de sol avec Walid et Peter Ligier, un rappeur de très 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 haut niveau. On le rappelait aussi qu'à cette catégorie des moins de 61 kg, c'est une catégorie qui va très très vite, c'est son défile. On n'aura pas juste à les regarder, eh bien, regarder s'exprimer dans la classe, on est tout plein à leur place. Allez, dans le coin de Peter Ligier, il a obtenu le coach, le grand, par la taille, par le talent aussi, Shadow Ludo. Et Johnny Fraché dans son coin, il s'entraîne à la team LSA, et même à Fusion, en pieds proins, eh bien, ils n'ont rien d'autre que le crew, Fredy Lepine, qu'on salue. Un dinosaure du Muay Thai, Johnny Fraché de la Luta Vibrée, Black Belt dans la Luta Vibrée, qui s'est malheureusement revient à une défaite en Ukraine, face à un adversaire très 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 dur, très coriace. Voilà, Peter Ligier, qui a des partenaires d'entraînement, à la hauteur de son talent, et à la hauteur de ce combat, on espère de très très haut niveau. Et ça ne l'a pas échappé, Moura, tu l'as dit, Peter est absolument fluide, en anglais, il se donne en 3 reprises, 5 minutes, dans la catégorie, il a fait comme énormément de combattants français, il a décidé de s'établir aux US pour aller gérer ce débat. Il mesure un mètre 70, et il est déposé à 61 kilos et 200 grammes. Il possède à son palmarès 5 victoires en 8 combats. Il exerce son art au team Ingman de Rome, en Italie, from Roma, Italie, in the blue corner, Alessandro Piret ! Alors, c'est un Romain, pas un Roumain. Attention, on n'a pas compris. Piref, qui a déjà combattu un adversaire francophone, c'était il y a un an, il avait apporté Chris Adjik, qui s'adjik, vous comprenez bien, parce que c'est en train d'apprendre à l'apprendre à Fight Moon Academy. Il possède à Palmarès 5 victoires en 9 combats. Il exerce son art au enemy Fusion Team. Il nous vient de parler. France, faites du bruit, on a une affection particulière. Peter Ligier ! Il faisait un doublé contre ce qu'il y avait. On serait plutôt content. Ah, et Peter Ligier qui connaît très bien cette cage du beatdown, de l'European beatdown. Il va s'exprimer, il va s'exprimer effectivement pour la deuxième fois. L'année dernière, ça s'était fini à la décision des juges, parce que ça sera le cas cette année. C'est l'enjeu de ce combat. En tout cas, on peut penser que si Peter va chercher une deuxième victoire dans cette catégorie, dans cette cage, assez naturellement, on devrait lui proposer un combat pour la ceinture. Donc, il y a un enjeu double pour lui. Effectivement, deux combats d'affilée, deux victoires d'affilée. Effectivement, ça peut lui donner un accès au titre. Ah, et pour l'instant, on est dans ce deuxième combat pour Peter, ici à l'European beatdown. Le kick avorté. Distribution du premier coup par Pierre-Ev qui essaye de trouver sa distance avec des jabs. Attention, ce genou qui va venir nous sauter. Amorti sur le menton de Peter, mais sans incidence aucune. Non, visiblement, il n'avait pas réellement connecté. C'est le relu qui, cette fois-ci, qui n'a pas sa cible. On se cherche. On accélère un petit peu plus. Peter qui vient évidemment du grappling, mais qui a une vraie appétence pour le stand-up. Donc, il n'aura pas de mal à répondre à son adversaire sur ce terrain. Allez, ça se cherche. Ça s'observe encore. On cherche la faille. L'Italien a une nette tendance à changer de garde. Le point de Peter l'a informé. Les conseils distillés, encore une fois, par Juny Frager, par Shadow Ludo. Joli. Encore une fois. La jambe est déjà rougie, Morad. Je pense que c'était sur le deuxième, le kick qui a fait mouche. Effectivement, il va y avoir un très... Attention. Spinning back kick, bloqué, tranquillement. Après, on le sait. Un high kick, même lorsqu'il est bloqué, c'est qu'il est à moitié reçu quand même. Ouais, on fait de l'intox. Ça peut partir dans tous les sens. Il n'a pas d'intérêt à travailler sur cette jambe avant, qui est déjà marquée. Ça bouge plus, ça bouge beaucoup plus. Voilà, effectivement, il a écouté. Ouais, il a cassé ses jambes. Le fait de casser son appui, effectivement, ça permet... Ça permet, eh bien, aux combattants italiens de moins avoir de mobilité. C'est-à-dire qu'il continue, qu'il insiste, qu'il persiste. On voit plus tard la volonté, vraiment, pour l'instant, changer de niveau. Il varie les attaques. Mais l'Italien... L'Italien a plutôt un... Un style rentre dedans, donc... Ah, il attend le contre. Le one punch. Ça travaille. Il y a un qui feinte. Il fait de l'intox. Ah oui, ça relève un sur ce 1, 2, 3. En avançant. Il y a un lien qui garde toujours sa distance. Attention à ne pas trop se découvrir. Mais lorsque, justement, Peter la casse, il arrive à connecter à chaque fois. Donc, pour le moment, Peter débute très bien. Bonne distance. Bonne gestion de distance. Encore une fois, c'est le kick qui commence à faire mal. C'est l'overhand qui passe très près. Encore une fois, le kick. Petit travail de sape sur cette jambe avant de l'Italien. Et maintenant, le kick intérieur. Il va vraiment, vraiment la saper, cette jambe. Je pense qu'au bout d'un moment, s'il continue comme ça, ce qui risque d'arriver, eh bien... Ce qui risque d'arriver, mais sans être chauvin. Oh, arrête sur la kick ! De grosses combinaisons de la part de Peter, vraiment. Ça travaille très bien en sortie. Après la jambe. Strike kick en punch. On fait un tambour en haut. Peter qui change de garde. En confiance, Peter. Et qui continue après l'extérieur de la jambe avant. C'est l'intérieur qui le travaille. Garde hermétique, ça tape bien. Il propose de revenir. Attention à ne pas se faire pêcher. Justement, il faut faire attention à ce genre de choses. Il ne tombe pas dans ce jeu. Il continue sa ligne de conduite. Et qui essaie de tourner. Pour l'instant, c'est Peter qui tient le centre de la cage. La single est bien défendue. Bien défendue, le take down de la part de Peter. Superbe. L'esquive sur le bras arrière de l'Italien. Il a essayé de connecter ensuite avec un crochet. Il ne s'est pas passé loin. Ça va très vite, je vous l'avais dit. C'est de catégorie de moins 61 kg. C'est très fluide et puissant. Le punch dans l'abdomen. Et cette fois-ci, ce high kick qui est saisi par contre. C'était bras arrière et jambes du même côté. Là, ça envoyait très lourd. Ça envoyait vraiment très très fort. Je pense que Peter a été touché. Alors qu'il change de garde, de temps en temps. Ah, il est joli. Malgré cette année au sol, malgré les coups de l'Italien, je pense que... Attention. C'est Taliburé qui parle. Là, il est très loin. Le genou est sorti. Et part de ce premier round. Très, très actif. Effectivement actif. Peter a été touché en fin de round. On l'a emmené en sol, mais j'avais tendance quand même à lui donner. Mourad, ton avis ? Je pense que pour l'instant, si on regarde la domination en striking, Peter a été parfait. Il a défendu. On voit ici les phases de striking. Sans se jeter. Si on revoit effectivement toutes les actions, Peter a été très dominant sur les phases de striking. Et sur les phases d'amener au sol, les tentatives d'amener au sol ont été défendues. Sauf la dernière, évidemment. Mais bon, on a vu qu'au sein de l'European Beatdown, on relevait assez vite. Ça veut dire qu'on privilégie ce qu'il se passe debout. Vraiment à l'action. Et pour éviter que le combat ne s'endorme. Et les spectateurs. Et vous, web-spectateurs aussi. C'est bon dehors. C'est bon dehors. C'est bon dehors. Voici la deuxième round. Deuxième round. On n'a pas été dans le coin. On n'a pas été dans le coin. On ne sait pas comment a été coaché Peter et le Romain. L'Italien pour ce qu'on a vu, c'est que le Romain était assis. Ce qu'on a vu, c'est que le Romain était assis au sol. Après, assis, debout, couché. Ça dépend. Ça leur coupe les jambes. D'autres pas. Il y en a qui préfèrent... Et Peter qui continue le travail de ça. On reste dans la même configuration, j'ai l'impression. L'Italien qui... Un Diccan d'Italien qui continue avec ses backkicks. Spinning backkicks. Le coup qu'il apprécie visiblement. Il continue comme ça. Voilà, cette jambe qui commence à... Et cette fois, c'est la jambe qui commence à... On ne peut répondre. Ouais, Superman punch. Une tentative de Superman punch bien amenée. Répondue avec ses crochets larges. Ouais, oui, encore une fois. C'est le kick. Cette cuisse est vraiment bien tuméfiée. Je pense qu'il va boiter pendant quelques jours, notre ami italien. De ce point de vue, on n'a pas envie d'être à sa place. Effectivement. Ah oui, il s'est bloqué, cette... Mais lorsque le point a rien marre de l'Italien, il part fort. Il avait déjà touché le Français au premier round avec. Ce crochet large, il touche dans la garde. Encore une fois, un travail de sable dans la cuisse. Il y a cette fête avec cette tentative de Superman punch enchaînée sur le strike punch. La garde est hermétique pour Peter. Réponse tout de suite. Peter qui tente d'avancer sur les offensives adverses. Il bouge dans le buste, il bouge bien. Mais l'Italia a une belle boxe. Et là, il tente. Allez, encore une fois, comme tout à l'heure, tentative de double leg avec ce Ko Uchigari. Kosoto Gake, pardon. Petit crochetage extérieur. On a essayé de sweeper. Bien défendu par l'Italia. Bon rappel. Relevé. Attention à l'essai de travailler sur la jambe. Il est un man qui laisse, putain, sur elle. Pas de solution sur le ground game. Allez, hop, encore un petit coup. L'Italien qui, globalement, est revenu avec d'autres intentions. Il fait les tentatives de... C'est lui qui a l'issue des amnés au sol, mais il ne reste pas. Je pense que... Il est au courant également que c'est le terrain. Il est au courant que c'est un peu le terrain de prédilection de Peter. Qui vient du grappling, le talivré, au LSA. Avec un RSE. Il touche. Il touche une deuxième fois. Il est touché dans la gorge. Là, c'est Peter, il doit accélérer. A deux reprises, c'est tellement tôt, Mourad. Le tibia qui est venu se poser dans la gorge de l'Italien. La capacité de l'Italien à recomposer. Pour l'instant, il essaie de bouger. Je pense que c'est la meilleure des défenses. Les bras sont un petit peu plus fragiles. Les mains sont basses. Il ne peut plus défendre sur le striking. Donc, privilégier un peu la lutte. Ce ultimata, avorté. Et Peter qui travaille contre la cage. Allez, on reprend l'ascendant. Vous savez, c'est une des phases que Peter adore en MMA. Il travaille avec la tête sur le menton pour gêner. Pour pouvoir monter le genou. Ça travaille la pression, ça travaille bien. On voit très bien les coachs, ils sont juste en bas. Pas de problème pour lui. Pour écouter ce qu'il doit se passer. Un peu dans son dos. L'Italien qui visiblement a un beau background de judo. Il utilise bien effectivement les quelques techniques de judo. Mais je pense que là, il a un petit peu cramé. On le voit respirer, bouche ouverte. Les coups d'épaule pour sortir. Allez, extirper sa jambe. Son bras, pardon. Il a posé son genou doux. Le bras droit bloqué. Évidemment, son coin lui demande de passer la garde. Il est sur la monte. Ça peut être décisif. Le tournant du combat, ça peut être maintenant bien joué. De la part de l'Italien qui a utilisé la cage pour pouvoir pivoter. Peter va placer les crochets. Il a gardé le contrôle. Il est dans son dos. Cette fois-ci, il n'y a plus qu'à bosser. Là, l'enjeu, c'est de bosser effectivement avec les points. Et ensuite, d'aller essayer de chercher. Isoler un bras. Comme on continue à frapper. Travailler de sape jusqu'à créer une ouverture. Pour un étranglement, il va chercher à crocheter le bras. C'est-à-dire qu'il dispose d'un peu plus de 30 secondes. Allez, ce triangle de corps magnifique. Pour tenter de finir. C'est un triangle de corps que je rappelle qui n'est pas accessible à toutes les catégories de points. Tu penses à toi ? Non, du tout. J'ai des grandes jambes. L'Italien qui défend plutôt bien. Et qui va chercher la monte. Et c'est effectué. Il va l'éloigner de la cage. Et c'est fait. L'Italien qui va devoir défendre. Il lui reste 15 secondes. L'Italien qui va devoir défendre. Et l'Italien qui le fait bien. Il faut le reconnaître. Il bloque. Il est fatigué. C'est qu'il doit tout donner. Et fin de ce deuxième round. Fin de ce deuxième round. Qui au départ semblait plutôt équilibré. Mais sur la fin, Peter a quand même, avec son accélération, avec son amener au sol, il me semble remporter également le gain de ce round. Moran, tu en penses quoi ? Moi, de l'attitude que je vois de l'Italien, ils sont obligés de le relever pour qu'il s'assise sur le tabouret. Là, vous ne le voyez pas à l'écran. Mais voilà. Il est complètement... Il a les yeux ailleurs. Il respire à pleine bouche. Notre ami Ring Girl, que l'on salue. Ou pas. Je ne suis pas marié, je vous le rappelle. On lui donnera ton 06. Vous savez, même un WhatsApp, un Facebook. Ça me souvient. Allez, on vous salue tous. On vous salue tous. Par contre, ma calvitie vous salue. Soyez en dehors. Seconds out. Allez. Là, on revient au sérieux. Voici la troisième et la dernière reprise. Merci pour Peter Ligier qui lui est encore, entre guillemets, assez frais. Mais dans l'attitude, effectivement, on est bien au-dessus de son adversaire. Peter qui prend le temps de respirer, qui voit que son adversaire, lui, pour le coup, a l'air dans le rouge. Alors après, attention, tout ce qu'on vous dit n'a de valeur que si l'Italien ne nous sort pas une action de classe qui viendrait annuler nos propos. Mais c'est vrai que Peter a l'air d'être plus frais et plus en mesure d'affronter ce troisième round que l'Italien. Effectivement, il est beaucoup plus en confiance. Il sait qu'il mène la danse. Il sait qu'il a les armes. Il a failli le finir sur le deuxième round. C'est pour lui. Allez, on se check. C'est ce qu'on aime. On se congratule. On se t'accolade. Et moi, j'ai pari 5 euros qu'il aura encore un net spinning back kick. Allez, ce ne serait pas un route de Pirev s'il n'y avait pas de spinning back kick sous la corne. Là, est-ce que la stratégie de Pirev, ça va être d'essayer de chercher le coup dur ? C'est le super cut qui ne peut pas passer très loin. En tout cas, la lutte est bonne. Il faut qu'il descende dans les jambes pour l'amener au sol. Il est défendu pour l'instant de la part de l'Italien. Allez, l'estompe. C'est le vice, c'est le MMA. Effectivement, tout à l'heure, on a vu Stéban qui a très bien fait ce travail de stompe et de coup de genou. Martelé pour essayer de fatiguer l'adversaire. Le petit coup vicieux. Il a l'avoué, mais qui fait partie de l'arsenal technique. Et ça permet de créer des opportunités surtout. Allez, pour l'instant, Peter qui a réussi à amener l'Italien là où il voulait. Au sol. Là, on peut le dire, Peter est à la maison. Effectivement, il a vraiment pris cet octogone de l'European Big Down 2 en sa possession. Et à son avantage, très bonne pression avec ses hanches écrasées au sol. Mais l'Italien qui se relève. Peter qui demande qu'il réclame. Est-ce que les gants soient remis ? Je n'arrive pas à voir. C'est ça, oui. Coin neutre. Il aurait dû sortir. Le coin de Peter, Johnny Frasch en l'occurrence, qui indique à Peter que l'Italien semble à bout de force. Lucie dans le regard de Peter. Ah là, effectivement, le contre. Ça sort bien. L'Italien a été touché. Front kick, droit, main droite. Tout du même côté, ça surprend. Et le voilà. Bon, j'ai gagné mes 5 euros. Allez, mais sans incidence aucune sur spinning back kick. On voit d'ailleurs que les coups de l'Italien sont nettement moins incisifs. Nettement moins puissants. Il est vraiment, comme on dit, il est vraiment cramé. Et là, c'est bien fait. Le scroll, bien effectué aussi. Je peux le reconnaître. L'Italien a quand même un bel arsenal technique. Front kick se maguerré au niveau de l'abdomen. L'Italien qui bloque. C'est une première dans le combat. Ça se cherche. Au troisième round, on le rappelle. Donc évidemment, moins d'énergie. Et oui, oui, le bras arrière. Overhand qui a trouvé sa cible. Ça se cherche. L'Italien fatigué, mais toujours là. Il sait que c'est son dernier round. Il sait qu'il doit briller sur ce troisième round pour essayer de décrocher une victoire. Et il sait d'ailleurs qu'il doit aller chercher quelque chose comme le chaos ou la soumission. Avant la limite, effectivement. Ah oui, joué. De la part de Peter, il faut un coup de montage. Il faut qu'il se relève. Attention, il sort de là, qu'il se protège. L'Italien sur cette accélération a touché. Effectivement, il a touché. Il a bien défendu Peter. Il s'est vite relevé. Montez ses mains. Encore une fois, à cette catégorie de moins 61 kg, quand on est bien préparé, on a l'impression qu'ils n'ont pas été cramés sur cette phase d'attaque, de liaison, percussion, lutte. Alors que ce sont les phases en MMA qui fatiguent le plus. varient les niveaux. Ça va chercher le take down de très loin. Défendu par Peter. Peter qui cherche la faille. Attention. Peter qui travaille contre la cage. Il va venir le chercher contre la cage. On va mettre la pression. On peut peut-être jouer le même jeu que tout à l'heure. Cherchez. Il va chercher la cheville. Il prend le dos. Parti sur le souplex arrière. Le genou. Il est capable de citer sa cible. Juste en face de nous, on a bien entendu l'impact. Peter qui réclame à ce que le combattant italien ne tienne pas la cage. Mais l'arbitre ne le voit pas. Mais effectivement, il tient la cage. Le combattant italien tient la cage. Il faudrait que Peter continue à envoyer les coups de genou. Genou. Il faudrait, oui. Il y a la place. L'arbitre qui les sépare. On demande de l'action. Il est 15 dernières secondes du combat. Peter qui est le second et le 10 euros. Ils savent que ce sont les dernières secondes. On va se donner à fond. Ah oui, c'est joli. Cette transition sur le hand-bar. Ça serait joli. À la limite du temps réglementaire. On est arrivé à la fin du temps. Il reste 10 secondes. C'est peut-être pour le faire taper. Oui. Non. Il faut que tu tendres le bras. Oui. Non. Oui. On y est. Pas de combat. On n'était pas loin, Mourad. Le finish était vraiment exceptionnel. On n'en était vraiment pas loin. Il finit avec l'art et la manière. Peter. Domine ses combats vraiment de bout en bout. Et qui va voir son public. pas de faux semblant. Il a fait le travail. Il crie de joie et il a conscience d'avoir été chercher cette victoire. sauf surprise, il sera déclaré vainqueur. il n'est pas aller, il n'est pas aller. Il ne faut pas aller dessus. Il ne faut pas aller. Il le sait, Peter. On a eu sur ce combat-là, une véritable démonstration de MMA. On a eu des feintes, on a eu des dégâts, on a eu des dégâts, on a eu des dégâts, tentative de solution, donc c'est une victoire pour Peter pour son dixième combat pro, effectivement on va attendre la décision officielle, mais son dixième combat pro, il va rester dans le vert certainement sur son Sherdog, l'Italien qui est allé au bout, l'Italien qui nous aura fait une belle impression tout de même, il peut le reconnaître, plusieurs fois on pensait qu'il allait faire, l'affaiblir, qu'il allait lâcher prise, mais il était encore là, de temps en temps, il nous sortait un petit coup de derrière les fagots, comme dans ce troisième bouton, et déclaré vainqueur au point sur décision unanime, Peter Banas Ligier ! Il signe sa deuxième victoire consécutive dans cette cage de l'Européen Big Down 2, j'espère que vous avez vraiment apprécié...